Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network. Vous n'allez vraiment pas le regretter. On est mardi le 4 février 2020, 14h14 du Québec, avec vraiment une journée magnifique ici, faites 2-3 degrés. On a un hiver assez clément, avec un début en octobre-novembre qui nous annonçait un hiver sibérien. Finalement, il n'y a rien qui est arrivé. J'ai bien l'impression que c'est El Nino qui en est responsable et on verra bien comment ça va se passer. Mais même en Europe, vous avez beaucoup de journées assez chaudes, exceptionnellement chaudes ces temps-ci. Donc, préparons-nous sûrement pour un autre, probablement, effet El Nino. Bon, ceci étant dit, j'ai participé à ma quatrième ou cinquième ou sixième session de Yoga Show. Je vous avoue, c'est formidable. C'est une découverte. J'ai souvent pensé dans le passé à essayer le Yoga, ça m'a toujours chicoté. C'est quelque chose qui nous passe par la tête quand tu vois les gens qui font du Yoga, qui ont tellement l'air connectés à leur affaire. La plupart du temps, ils sont très, très minces. C'est rare que tu vois des obèses faire du Yoga. Ça te passe par la tête et tu te dis, j'aimerais ça essayer ça un jour. Pour toutes sortes de raisons, on n'arrive jamais à y aller. Des bonnes excuses, mais là, j'ai commencé ça. Puis vraiment, j'admets que c'est vraiment bénéfique et extraordinaire. D'abord, quand tu arrives à un certain âge, tu as besoin d'un exercice comme celui-là qui permet de forcer sans trop, forcer, travailler des étirements, travailler la concentration, travailler aussi la méditation, c'est extraordinaire. Donc, le Yoga show, quelque chose de formidable. Maintenant, on fait face à des défis incroyables, vous le savez. La mondialisation, la globalisation nous ont amené un monde sans dessus-dessous. C'est la globalisation et la mondialisation qui en est responsable. Le fait qu'on ait uniformisé toutes sortes de politiques, qu'on ait uniformisé toutes sortes d'idées, uniformisé toutes sortes de modèles pour le mettre et l'appliquer à tout le monde, d'abord, ça a créé des conflits sociaux, ethniques. Le modèle économique globaliste est à la base de tous nos problèmes environnementaux, problèmes d'inéquité, problèmes d'injustice. Ça profite à une poignée de gens seulement. Les autres, on ne fait que partie de ce mécanisme de consommation qui enrichit toujours les mêmes, qui exploite toujours les mêmes ressources, les mêmes pays, qui pollue toujours les mêmes océans, les mêmes terres, le même ciel et les mêmes montagnes. La nourriture qu'on mange est complètement pourrite. L'eau qu'on boit est complètement dégueulasse. et l'air qu'on respire est complètement corrompu. Malgré tout ça, on est encore là, solide, on est encore fort. On passe à travers, mais il y a des maladies qui éclatent, qui se déclenchent dans nos pays, surtout à nous, mais un peu partout. Des maladies comme le diabète, des maladies comme... Plein, plein de maladies importantes, hein, se développent dans nos modes de vie, où l'alimentation est complètement anémique, hein. Ce qu'on mange, il n'y a plus rien là-dedans. Même quand tu manges des légumes, apparemment, les valeurs nutritives ne sont vraiment plus là, si c'est un légume qui a poussé de façon industrielle. Et la liste est très, très longue de tous les méfaits de la globalisation et de la mondialisation. Sans compter les conflits, les guerres, les invasions, les renversements de gouvernement, tous les jeux politiques qui a nous amené, qui a nous amené aussi cette globalisation, cette mondialisation. Et qui a mis en place des régimes de tyrans qui ont été supportés par d'autres parce que ça faisait leur affaire, ils pouvaient exploiter les ressources naturelles, exploiter les populations et s'en mettre plein les poches. Il ne nous reste pas beaucoup de solutions. Il y a probablement deux ou trois qui s'offrent à nous pour changer les choses. D'abord, on va aller avec la plus simple. Donc, il ne nous reste pas beaucoup de solutions. Trois, peut-être, cataclysme majeur qui vient remettre tout, 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 tout à zéro. Reset total. Et il ne faut pas penser que ça n'arrivera pas ou que ça ne peut pas arriver ou que ça n'arrivera jamais. Mais ensuite, nous, qui aurions le courage de changer les choses et le système, mais ça, ça m'étonnerait qu'on change tout ça parce que ça nous rassure, on aime être rassurés. Il nous reste une solution où on pourrait avoir un impact et une chance de, en tout cas, de retrouver un équilibre parce que c'est devenu complètement monstrueux, ce globalisme et ce mondialisme, dans le sens où c'est à la source de tous nos mots, vraiment tous nos mots, sociaux, économiques, financiers, environnementaux, c'est de revenir à une économie locale, à un mode de vie local, à des énergies locales. Ce qui nous éviterait ce désastre monumental et monstrueux qu'est le monde moderne et le mondialisme et le globalisme dans le sens de l'expansion à l'infini de cette économie complètement tordue. Donc, sans remettre à une économie locale qui serait d'abord bénéfique pour tous nos pays respectifs où on n'a plus d'économie parce que tout a été envoyé dans certains coins de la Terre parce que c'était plus profitable, se remettre à manger localement, à produire localement, à trouver des méthodes d'approvisionnement énergétique locales aussi où elles pourront être adaptables. Si tu as une place où il y a du vent, tu mets des éoliennes. Si tu as une place où il y a du soleil, tu mets des panneaux solaires et vice-versa. S'il y a une place où il y a une idée d'eux, bien, tu t'en vas avec l'hydraulique comme nous ici, l'hydroélectricité. Mais il faut faire des changements majeurs. C'est sûr que ça ne peut plus continuer. On est rendus vraiment, c'est pour ça que 2020, c'est l'année vraiment où tu vois qu'il y a plein de choses qui arrivent et qu'on distrait tout le monde avec cette histoire de coronavirus ce qui est complètement absurde et bidon. Je vais juste vous donner un exemple de ça dans les chiffres suivants. Le nombre de suicides au Québec en 2016 était de 1046. Aux États-Unis, il était de 47 000. Puis en France, je l'avais la donnée, mais je l'ai perdue, il était ici. Mais je l'ai ici. En France, on est à 8 000 en 2017, on était à 8 000 suicidés en France. Donc, ça vous donne une idée un peu de ce qui nous attend comme défi et qu'on essaye de nous distraire avec un coronavirus qui est rendu à 300 morts, ce bilan-là. Le coronavirus, c'est un virus qui n'a pas eu son nom, comme le disait un de mes amis. Habituellement, ils leur trouvent tous un nom. Mais c'est un virus comme tous les autres virus de la grippe qui va faire son lot de victimes. Mais là, on a créé une hystérie parce qu'on veut vous faire oublier toutes les manifestations qu'il y a partout, qu'il y avait partout dans plus de 30 à 40 pays de mécontentement, entre autres. Et on veut créer une hystérie avec quelque chose qui est complètement banal. 1,5 milliards d'individus, 300 morts, 30 000 cas, ce n'est même pas un millième ou un dix-millième de pourcent. Alors que je viens de vous montrer des chiffres de suicide qui sont là tous les ans et on n'en a rien à sérer. Donc, revenir à une économie locale, une économie locale, de la production locale, de la production énergétique locale et arrêter ces échanges commerciaux qui ne sont pas là pour nous, qui sont là pour enrichir toujours les mêmes et polluer toujours les mêmes océans, les mêmes rivières, les mêmes cieux et les mêmes terres. Donc, il n'y en a pas beaucoup de solutions qui restent disponibles. Espérons que ce n'est pas la première cataclysme parce qu'on pourrait s'éviter ça, mais c'est certain qu'un cataclysme va ramener les pendules à l'heure puis va ramener les humains à l'essentiel plutôt que de vivre dans le vide comme on est en ce moment. Enfin, je voulais vous partager ça puis ne pensez pas que l'humain va changer quelque chose. L'humain, il n'a pas le courage de changer quoi que ce soit, de changer de système puis d'amener des politiciens honnêtes qui vont avoir le bien de l'humanité à cœur. Non, nous autres, on veut de la bullshit, on veut du mensonge parce qu'on vit dans le mensonge nous-mêmes donc on ne peut pas exiger des autres que ça soit différent. Ce qui nous reste comme solution plausible et logique, c'est de ramener tout ça au local. C'est ça qui va nous sauver. Mais tant qu'on va nous continuer des pseudo-projets de sauver la planète dans le globalisme et dans le mondialisme, on sait que ça va tourner à l'échec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada